Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce jeu du défi. Aujourd'hui, pour ce jeu du défi, nous recevons monsieur Twix. Alors, monsieur Twix, est-ce que ça va bien ? Euh, ça va, bonsoir. Bon, alors vous savez que vous allez participer au plus grand show de la télévision française pour remporter la somme mirobolante d'un million de dollars devant plus de 200 millions de téléspectateurs. Alors, avant tout, quelles sont vos motivations pour participer à ce jeu ? Bah, mon père, en fait, il a un cancer du bras droit. Ma mère, elle m'a abandonné devant un Félix Potin. Et ma soeur est balbeur, mais surtout, ma femme, elle collectionne tous les vinyles de Diantel. Et ça fait dix ans qu'elle me chante, moi, si j'étais un homme. Ah, je comprends vraiment que vous vouliez participer à ce fabuleux jeu qui est le jeu du défi. Alors, comme vous le savez, le fonctionnement du jeu, il est simple. Vous allez devoir affronter une bande de chrony-trackers assoiffés de sang que nous allons vous présenter dès maintenant. Alors, nous allons commencer avec Yetsha, les trippers de Shtroumpf. Alors, Yetsha, lui, il utilise le disque, le javelot, le marteau pour tailler en palais et écraser ses adversaires. Sachez que depuis qu'il a défié Gargamel en duel et vaincu celui-ci, les Shtroumpfs savent qu'ils ne seront plus tranquilles nulle part. Ensuite, nous aurons Spades, les carisseurs de vaches à lait. Machette, écoute-la, lui permettent d'éviscérer les animaux à cornes. Il a notamment terrassé l'effroyable vache Milka. Et enfin, nous aurons Wiz, le pourroyeur des caisses de retraite. Utilise des vinyles acérés pour trancher la gorge de quiconque se mettra en travers de son chemin. Peut-être que des vinyles de Dantel pourront être utilisés, on ne sait jamais. Et son fait d'arme reste avant tout l'élimination d'Apollo Creed dans Rocky IV. Donc, est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Twix, à vous lancer sur la pente savonneuse pour gagner les 250 zones de jeu dans le jeu du défi ? Euh, je suis prêt. Eh bien, c'est parti, cher public ! Vous êtes formidables ! Monsieur Twix, Monsieur Twix, Régie, Régie, on a des nouvelles de Monsieur Twix, Monsieur Twix ? Bon, écoutez, on enchaîne, générique, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Ateez le Podcast. Ateez le Podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur, et que l'important, c'est d'écouter son cœur. Alors, pour ce numéro de rentrée, donc déjà, on est très content de vous retrouver après cette coupure estivale. On espère que les vacances sont bien passées, et puis on est tous très en forme pour attaquer cette troisième saison d'Ateez le Podcast, mine de rien. Ça commence à faire, un âge un peu canonique. Je reçois donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, Yetsha. Salut ! Je reçois Wiz. Bonsoir. Je reçois Spade. Hello ! Et, bah, Mikado, bah non, c'est compliqué, il ne pourra pas être parmi nous comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc, amis ChronyTracker, nous allons tout d'abord présenter les nouveautés de cette troisième saison d'Ateez le Podcast. Alors, les nouvelles rubriques sont nombreuses, sont nombreuses, et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, on va commencer par la mixtape de Wiz, qui va se faire un plaisir de nous en parler. La mixtape de Wiz, je te laisse nous décrire un peu le concept. Si je me souviens bien, je crois que c'est venu d'une suggestion de M. Mikado Twix, qui proposait qu'on crée un petit jukebox sur le site. Je me suis dit, bon, c'est sympa l'idée du jukebox, mais on va peut-être essayer d'aller un peu au-delà, et de proposer des choses qui ne sont pas forcément trouvables et coûtables facilement partout, et de mettre ça dans un ensemble qui est plus intéressant et plus pertinent, je trouve que juste une succession de titres avec un blanc entre chaque. Donc, c'est venu un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre à la suite comme titre, on va dire, certains titres connus, d'autres moins connus, et puis de chercher des petites raretés, des petits titres qui sont un peu compliqués à trouver, comme j'ai pu entruffer par-ci, par-là sur les déjà deux premiers numéros. Et oui, j'allais dire, effectivement, il y a le générique des sous-doués, rien que pour ça, je respecte. Et c'est mixtape que nous retrouverons tous les premiers samedis du mois, comme un rendez-vous fameux de la télévision française. Exactement ça. Voilà, c'est une sorte d'hommage. Écoute, merci Wiz. Deuxième grosse nouveauté, 80's Plus. Alors, Yécha, la projection 80's Plus, qu'est-ce donc ? Qu'on retrouve tous les 15 jours, le mardi. Exactement, 80's Plus, c'est une petite rubrique sur le site, donc etislepodcast.fr. En fait, j'y fais une petite critique cinéma sur des films des années 80, soit des remakes de films des années 80, donc des remakes qui peuvent être faits dans les années même 2000, ou plus récemment, et puis aussi des films plus anciens qui ont été remakés dans les années 80. Donc il y a un petit peu de tout, mais tout le tourne. C'est bon, tu nous as perdus. En tout cas, ça parle de films. Voilà, c'est une petite critique de cinéma, il n'y a rien de très très long. Je fais une petite fiche sur le film en question. C'est bien sûr très subjectif, évidemment, comme toute critique. Voilà, je donne mon avis sur certains films oubliés ou pas, des années 80. Top moumout en notation. Exactement, il y a des notations qui sont top moumout, turbo bien, ça craint du boudin, etc. Et alors, on a aussi le Cadeau Bonux Nouvelle Formule. Alors, le Cadeau Bonux, c'est un concept qu'on a lancé il y a quelques temps déjà, mais on a décidé de le remodeler pour qu'il soit plus dynamique et qu'il bascule sur plus un duo. Donc, Spades, je te laisse nous en parler. Donc, tout simplement, on s'est rendu compte que le Cadeau Bonux, c'est le podcast régulier, c'était un peu difficile à différencier. Donc, on a revu la formule du Cadeau Bonux, beaucoup plus court, plus que deux chroniqueurs en tête à tête. Et par contre, pour la diffusion, ça restera encore une fois tous les 15 jours en alternance avec un podcast régulier. Autant que faire se peut. Et puis, donc, on a une dernière nouveauté, à savoir Eteasez-Vous, dont vous avez déjà pu écouter. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller le faire puisqu'il est disponible sur etislepodcast.fr. Donc, Eteasez-Vous, c'est une nouvelle émission lors de laquelle je recevrai une personnalité ou une personne ayant connu les années 80. Donc, soit parce qu'elle a marqué les années 80 de son actualité, soit parce qu'elle a grandi pendant cette époque, ou alors qu'elle veuille venir échanger sur cette période béni. Donc, le premier numéro, c'est l'invité, c'était Plume, donc Jenny Molinaro, qui nous a livré un peu cette éviance, un peu son rite du dimanche soir sur Maggie, suivi de Bénil et suivi de Coco Shaker. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce premier numéro d'Eteasez-Vous, qui en appellera d'autres. Après, pour ce qui est du rythme de diffusion, dans l'idéal, on aimerait que ce soit tous les mois. Après, ça va dépendre effectivement des possibilités au niveau des invités, mais on va essayer de faire ça une fois par mois. Pour ce qui est des partenariats, donc on a toujours notre partenariat avec Génération IT sur Facebook. Et puis, on a aussi un très bon podcast qui a notamment remporté l'eward pendant l'été chez Pod Radio, à savoir animer nos mélodies. Et notre ami Yota qui présente les émissions. C'est un podcast qui est dédié aux OST d'anime, dont le dernier numéro qui est plutôt orienté sport, avec notamment Jeannet Serge et Captain Tsubasa, que tout le monde connaît. Donc, j'en tenais à le saluer, puisque c'était également un grand fan des années 80. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter un peu en ce début de saison, toutes les nouveautés que vous allez pouvoir découvrir sur le site. Eh bien, on va pouvoir basculer sur le sujet du jour. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit du Prix du danger et de Running Man. Deux films des années 80, forcément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'idée de faire un podcast sur Running Man, lorsqu'on en a discuté entre nous, on a tout de suite évoqué le film qui l'a inspiré, à savoir Le Prix du danger. Donc, Le Prix du danger nous a paru un peu léger de faire un podcast uniquement sur lui. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un podcast sur ces deux films-là qui sont très liés, car effectivement, toutes les similitudes et les parallèles qui les peuplent sont flagrants. Voilà, donc le but de ce podcast, c'est absolument pas de les opposer, mais plutôt de mettre en lumière ces points communs. Donc, tout au long de l'émission, nous allons d'abord évoquer la bio des deux réalisateurs. Donc, Yves Boisset pour Le Prix du danger et Paul-Michael Glazer pour Running Man. Ensuite, un pitch des deux films. Et le gros de l'émission sera quant à lui consacré à une vision dystopique des deux réalisateurs. et les regards portés sur la société et la vision prémonitoire qu'ils peuvent représenter. Et pour terminer, bien sûr, toujours les rubriques habituels, à savoir les anecdotes, la bande originale et puis une conclusion collégiale sur ces deux films et leur capacité à résister aux assauts des années et du temps qui passent. Et puis, on évoquera forcément le livre de Richard Bachman, Running Man, à la toute fin de ce numéro. Alors, Yetsha, je te propose de commencer par la présentation rapide d'Yves Boisset. Oui, d'accord. Ben, écoute, Yves Boisset, c'est un Français qui est né en 1936 à Paris. En fait, dès les années 50-60, il a bossé dans des revues spécialisées du cinéma. Il travaille notamment avec Bertrand Tavernier à l'édition de 1960 de 20 ans de cinéma américain. Et puis, il a été par la suite assistant réalisateur avec des grands réalisateurs, vraiment des pointures, Sergio Leone, Jean-Pierre Melville, Claude Sauté, René Clément. Et il est arrivé à la réalisation à proprement parler en 1968 avec Copland Sauf sa peau. Dans les années 70, il va incarner plutôt un cinéma assez engagé, plutôt de gauche, et qui traite de sujets de société, en fait. Par exemple, on peut citer un film sur la police avec Incondé, un film sur les attentats avec Ben Barca, un film qui est vraiment très bon, d'ailleurs, sur le racisme qui s'appelle Dupont-Lajoie. Et puis, dans le début des années 80, il va faire Allons, Enfants, Espions, Lève-toi, Canicule, et Le Prix du Danger, qui d'ailleurs reflète son intérêt pour la télévision, puisqu'il va consacrer plus tard, à partir du milieu des années 80, il va vraiment se consacrer à la réalisation de docu-fiction, ou même de fiction tout court, à la télévision, toujours avec des sujets de société ou des choses qui prêtent à polémique, comme l'affaire Césenec, Dreyfus, Le Pantalon, qui parle d'un fusilier de la guerre 14-18, un truc sur Jean Moulin également. Donc voilà, un réalisateur qui est plutôt engagé et qui utilise vraiment le cinéma comme un moyen d'expression et de revendication à part entière. Alors moi, je dois avouer que Dupont-Lajoie, effectivement, si je dois en retenir qu'un, ce sera celui-là, parce que Jean Carmet et Victor Lanoue là-dedans, j'avoue que... C'est vraiment un très bon film. Ça prend aux tripes, franchement. Il y avait eu un succès très mitigé, d'ailleurs. Ce n'est pas un film qui ressort dans les... Je veux bien le croire. Et concernant Paul-Michael Glazer, alors, pour Running Man ? Ça va plus vite pour Paul-Michael Glazer. C'est un Etats-Unis. Il est né en 1943. Et il est surtout connu pour son rôle de Starsky, le brun, dans Starsky et Hutch. Le génie. Voilà. C'est vraiment... En plus, il a eu un... C'est ça qu'il a fait connaître auprès du grand public. La série française, il est doublé en plus par Balutin de manière assez magistrale. Donc, il a même eu cette empreinte au niveau français. Donc, on le connaît vraiment pour ça, quoi. Il a commencé dans Broadway, en fait, avant de se tourner vers le cinéma et la télévision. Et puis, il a fait de la réalisation un petit peu en 86, son premier film, Le Mal par le Mal. Et dès 87, donc, son deuxième film, Running Man, qui reste, malgré tout, le film le plus marquant, parce que c'est celui qui est le plus connu, on va dire. Et après, en 92 et en 94, il part plus sur des films sur le sport. Donc, il y a un film sur le hockey en 92, Le Feu sur la Glace. Et en 94, donc, sur le basketball, qui s'appelle Un Joueur à la Hauteur. Voilà, après, il s'est un peu éloigné du milieu de showbiz. Il a eu, malheureusement, des gros soucis dans sa vie privée, en fait, avec son premier fils, qui est mort du sida, en fait, à 7 ans, et sa femme, qui est morte 4 ans plus tard, également, de la même affection. Donc, ça a quand même bouleversé son existence et il s'est un peu retiré du showbiz-ness, quoi, en fait. Voilà. Eh bien, voilà. L'ambiance est plombée. Oui. Merci, Yécha. De rien. Oui, effectivement, Paul-Michael Glazer, je me souviens de son film sur le hockey sur glace en 92. Ce n'est pas un monument du cinéma, très clairement. Non, non, non. Bon, alors, au niveau du pitch, donc, un pitch unifié sur ce numéro, sur ces deux films, on a une société qui est clairement pas tout à fait à l'agonie, mais presque, donc une économie très fragile, voire ruinée, et la trame narrative est assez similaire, à savoir qu'un ou des candidats se mesurent à des assassins ou à des trackers, des chasseurs ou des trackers, selon le film, qui sont là pour les tuer. Les seules différences, en fait, c'est que dans le prix du danger, le candidat choisit de participer au jeu, alors que dans le cas de Running Man, le candidat ou les candidats, puisqu'on le découvrira, mais il y sont plusieurs, sont contraints et forcés d'y participer. Pour finir ce pitch, le gros, gros point, c'est que dans les deux cas, il y a un présentateur charismatique qui assure le spectacle, on peut dire vraiment, il permet aux deux shows télévisés de cumuler à la fois voyeurisme et programmes de divertissement familial. Donc, pour ce qui est des visions dystopiques de ces deux réalisateurs, Yves Boisset ou Yves, qu'as-tu à nous dire sur cette vision de sa part sur le prix du Langer ? Le parti pris, c'est à mon sens une des grandes forces du film, est de montrer un futur, mais un futur dans lequel on peut, d'entrée de jeu, visuellement se reconnaître. Là où d'autres pourraient tenter de construire des décors pas possibles et des choses pour vraiment se dissocier de la réalité du moment, au moment où le film est filmé et diffusé, Yves Boisset va vraiment s'appuyer sur des décors réels. Bien entendu, il va prendre des ensembles architecturaux qui font, comme on pourrait dire, qui font moderne pour l'époque, mais on va vraiment s'attacher à traverser des ensembles qui sont existants et qui présentent la vie quotidienne de plein de gens à l'époque. Je pense en particulier, ça a été très utilisé, les espaces à Braxas à Noézile-Grand qui ont été dessinés, construits par Ricardo Bofille, qui sont utilisés dans les toutes premières minutes du film. D'un point de vue architectural, il y a quand même une vision assez particulière et grandiloquente du futur. On passe sur le fait que ça a aussi servi de décor pour le clip de Stéphanie de Monaco, mais ça représente quelque chose d'assez dérangeant, mais dans lesquels les gens commençaient à habiter. Je vois aussi qu'exactement à la même époque, que Jean-Pierre Mocky les a utilisés dans Amor l'Arbitre et ça donne un ressenti qui est très proche. Ça donne une espèce de modernité déshumanisée et c'est assez dérangeant, mais c'est quelque chose qui existe. Donc, les spectateurs se retrouvent dans un décor qui peut potentiellement être leur décor quotidien. C'est la même chose, par exemple, dans la séquence du métro qui va se passer sur la dalle de la Défense et dans le RER A. Et c'est pareil, on est dans quelque chose de purement réel et qui n'a pas été construit pour la circonstance. Donc, c'est un petit côté mis en abîme. On se regarde soi-même, on regarde un décor qui est notre décor quotidien et donc on entre dans un univers qui n'est même pas crédible, qui est vraiment la vie quotidienne. Et je trouve que c'est une grande force du réalisateur et on va vraiment partir de quelque chose de concret, de réel pour ensuite mettre des éléments qui sont, eux, complètement différents de la réalité des gens et c'est là qu'on rentre vraiment dans la dystopie. Alors, il y a deux émissions, tu vas peut-être on les évoquait, mais l'émission principale, c'est le prix du danger et avant, il y a une émission qui s'appelle Culbut, qui est une présélection à l'émission principale du prix du danger. Donc, je te laisse nous parler de cette vision également au niveau de l'émission. Alors, pour l'émission, il y a effectivement ces deux concepts. On a à la fois quelque chose de très préparé, de très léché dans l'émission principale, donc le prix du danger, et un aspect plus bon enfant et je ne vais pas dire improvisé, mais c'est un côté plus naturel dans l'émission Culbut, on voit qu'il se passe à l'extérieur sur un aérodrome. On se retrouve face à quelque chose qui rappelle un petit peu une émission que tout le monde connaissait et que tout le monde suivait à l'époque, c'est la chasse au trésor qui était présentée par Philippe de Dieuleveux. On ne l'a toujours pas retrouvé, il est aux aïrs, quelque part entre deux tonneaux. Donc on a un recours, je pense que c'est un clin d'œil quand même assez marqué pour une émission que tout le monde suivait à l'époque. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un premier clin d'œil dans lequel les spectateurs vont se retrouver et se dire tiens, bah oui, je connais ça, ça me dit quelque chose. Et après, une fois que le candidat est vraiment sélectionné, on passe à l'émission à proprement parler, donc le prix du danger, et là, on est dans une émission de variété on ne peut plus classique pour l'époque. Et je vois en particulier toute la partie chorégraphiée avec les ballets qui introduisent l'émission et puis qu'on retrouve un peu tout au long du spectacle. Pour moi, c'est vraiment là aussi un clin d'œil, alors cette fois-ci à l'univers des Carpentiers avec les ballets d'Arthur Plachard qui étaient très, très souvent utilisés en intro et en conclusion des numéros 1, des tops, enfin toutes les émissions des années 70, mais on n'est qu'en 82 quand le film est tourné, donc c'est encore un univers qui est très, très proche. Donc je pense que là encore, on est dans quelque chose de connu. Ça donne vraiment un aspect confortable pour les gens, confortable même dans l'inconfort parce qu'il y a cette fameuse séquence du clip de l'AIFM sur la fin dans le monde qui rappelle des choses. Je ne veux pas dire qu'on dînait tous les soirs avec l'UNICEF, mais d'une certaine manière c'était un peu ça. Donc très régulièrement à 20h30 au moment où c'était « Tu me repasses le poulet », on avait les clips de l'UNICEF avec les petits enfants qui mourent à être faim. Avec des ventres énormes et puis des mouches par-dessus. Mais cette séquence, elle m'a posé un autre problème par rapport au film. C'est qu'au final, la séquence la plus dure à regarder du film. Personnellement, j'ai détourné les yeux quand il y a eu la séquence sur les enfants qui meurent de faim. Alors qu'on est quand même en train de regarder un film où on dit « On va tuer les gens pour s'amuser ». C'est à mon avis une démarche du réalisateur pour montrer l'hypocrisie des spectateurs. Ah bah oui, complètement, oui. Et vraiment, j'ai trouvé ça remarquable. C'est bien pensé de focaliser le malaise. Je ne vais pas dire là où il n'est pas, mais là où il est le moins, entre guillemets. C'est vraiment avec des guillemets partout. Non, et puis on voit aussi l'arrivée grandissante de la publicité aussi, finalement, à la télévision puisqu'il y a des encarts publicitaires, en quelque sorte. Piccoli vend des produits pendant son émission. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, par rapport au décor, c'est vrai qu'on verra plus tard que ça a une influence justement sur le vieillissement ou pas, d'ailleurs, du film par rapport à Running Man. On en discutera un peu plus tard, mais ça a une influence vraiment importante. Et pour notre ami Paul-Michael Glazer, alors Spades, au niveau de sa vision dans son Running Man ? Alors là, on parle complètement à l'opposé. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Schwarzenegger lui-même pensait que Glazer était un mauvais choix pour réaliser le film. D'abord, parce qu'il n'avait aucune expérience de réalisation, il avait juste réalisé un film avant, ce n'était pas suffisant aux yeux de Schwarzy. Mais surtout, il est persuadé que Glazer est arrivé comme un choix de dernière minute et que du coup, il n'a pas pu travailler sa vision de l'avenir comme on aurait pu le faire un Cameron ou un Veroven avec Schwarzy précédemment. Ça, je ne savais pas ça. Tu connais les réalisateurs qui ont été contactés ? C'était vraiment Veroven et Cameron ou c'était d'autres réalisateurs ? c'était d'autres réalisateurs. Par exemple, le premier a été Georges P. Cosmatos qui a donc travaillé sur Rambo de l'émission et qui avait beaucoup impressionné le producteur exécutif du film. Et donc, on est passé par plusieurs réalisateurs dont notamment Ferdinand Fairfax. Et le truc, c'est qu'aucun n'a pu faire le film. Soit ils sont tous partis parce que le projet ne les intéressait pas, soit parce qu'ils avaient des conflits de calendrier. D'accord. Tout simplement. Donc là-dessus, le film, au final, on sent bien ce côté pas préparé du tout. On a un avenir de cinéma, clairement. Ça fait faux, ça fait plastique, ça fait habituel. Là, on se retrouve dans un futur post-apocalyptique qui, ici, est économique. Donc, il y a un gros crash financier comme on a subi il y a peu de temps qui a détruit complètement la politique américaine et même mondiale. Et donc, on a d'un côté les gens qui s'en sortent comme il faut, les très riches et on a des bidonvilles partout. On a des petits clins d'œil pour montrer à quelle époque le film est sorti. Notamment, Louise nous a signalé que durant la séquence de l'aéroport, on nous parle de Toutouville et Mandela Bourg qui sont donc quand même deux opposants à l'Apartheid et je trouve ça même marrant qu'on se permette de présenter des villes au nom d'opposants de l'Apartheid alors qu'aux Etats-Unis, ça va très mal. Ça prouve que ça va un peu mieux ailleurs dans le monde. Au niveau de l'émission proprement dite puisque dans Running Man, on n'a qu'une seule émission, quelle est sa vision de la chose ? Donc, le show Running Man, c'est du pur divertissement tout simplement. Et le truc, c'est que ça se situe sur les ruines de Los Angeles après un tremblement de terre donc on a vraiment un gros bidonville, des ruines partout mais ces ruines ont été aménagées en différentes arènes dans lesquelles vont rentrer les concurrents pour se battre avec les chasseurs. Et c'est vraiment une grosse mise en avant d'un show mis en scène avec un côté très parc d'attraction voire même jeu vidéo qu'on constate ici. On est très loin du réalisme du prix du danger. Ah oui, ils disent clairement les zones de jeu. On en a plus de 200. Mais le truc, c'est qu'on aurait pu penser que tout ça, c'était vraiment un truc créé spécialement pour le jeu mais non, c'est réellement une partie de la ville et on s'en rend compte lorsqu'il tombe sur un repère de la résistance qui est en plein milieu de la zone de jeu ce qui ne serait pas logique si c'était un espace fermé. Donc après ces visions sur le côté matériel et de concept, en termes de regard sur la société, la vision d'Yves Boisset, Yécha, quelle est-elle plus précisément ? Alors, on a différentes catégories. On a déjà parlé des participants. Ils sont en randonnion sur une scène. Ils les filment les uns après les autres. Ils leur demandent de parler un petit peu. Piccoli, la productrice de l'émission et puis d'autres personnes de l'émission regardent le visage. Ils disent non, trop jeune, non trop vieux, non trop petit. Donc on voit essentiellement quand même des chômeurs. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Visiblement, il y a des gens qui ont besoin d'argent quand même. Des gens dont la famille est malade. Pas mal de milieux ouvriers plutôt. J'aime bien le passage quand la caméra passe devant une personne de couleur. Piccoli dit, je cite, que pas de nègres dans son émission parce que sinon on va les taxer de racistes. Donc c'était assez drôle cette petite phrase. Et alors ce qui est curieux dans le contrat, c'est que les participants n'ont pas le droit de tuer les chasseurs. Alors les chasseurs, justement, qui sont-ils ? Les chasseurs, c'est des gens de la rue, finalement, pratiquement comme les participants. C'est les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui souhaitent assouvir leurs besoins de violence ou de meurtre parce qu'ils disent tout simplement qu'ils ont envie de tuer quelqu'un et que là, l'émission leur permet de faire ça en toute légalité. Donc ça les intéresse. Et puis on voit une participante féminine également qui, elle, considère que, une fois que Gérard Lanvin a été sélectionnée, elle n'aime pas sa tête. Ils considèrent qu'elle pense que c'est un gros macho et que, comme elle est féministe, elle veut le tuer. Voilà, tout simplement, pour se dire un macho de moins sur terre. Parce qu'il est trop beau. Oui, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'est assez spécial. Et dans ces chasseurs, j'ajouterais presque Piccoli parce que... Alias Frédéric Maler. C'est pratiquement lui le héros du film parce qu'il a des dialogues qui sont vraiment noirs, glauques, ironiques, avec, tout à l'heure, on en parlait de la publicité sur le plateau pour du chocolat, pour des armes. J'aime beaucoup cette pub sur les armes. L'association contre la faim dans le monde, etc. Il demande des ralentis sur les morts. Il a imposé des règlements dans les lieux publics où là, il n'y a plus le droit de se tirer dessus. Ils peuvent se reposer. Je trouve que, franchement, Piccoli, enfin, M. Maler, fait un peu partie des chasseurs, finalement. Il encourage tout le monde à pousser au crime. Oui, c'est une sorte de coordonnateur, enfin, effectivement, c'est lui qui supervise un peu. Voilà, c'est l'équipe, en quelque sorte. Il dirige le truc. C'est paradoxal, il dirige, mais en même temps, il est complaisant et il est attristé quand, malheureusement, il y a un mort. Il a une certaine empathie avec tout ça. Mais une empathie qui est quand même un peu forcée parce que quand il fait le ralenti sur le gars qui se fait électrocuter dans le métro... Revoyons cela. Revoyons cette image. C'est juste génial. On dirait une action de sport. C'est rigolo quand même. Pour ce qui est des spectateurs, par exemple, effectivement... Alors, les spectateurs, justement, on en voit sur le plateau. Alors, sur le plateau, ils sont vraiment plantés sur leur chaise. Ils ne bougent vraiment pas beaucoup. Ils sont plutôt mous dans l'ensemble. Et il y a la présence de la famille, par contre, la famille des participants. Là, on voit la femme, par exemple, de Lanvin, qui est présente, qui regarde le show. Gérard Lanvin, alias François-Jacques-Marc. Alias François-Jacques-Marc, c'est vrai. C'est vrai que je les appelle par leur vrai nom, enfin, par leur vrai nom, mais tu as raison de stipuler, de préciser les surfs. Et dans la rue, par contre, les gens regardent, mais on a l'impression vraiment qu'ils sont plus là pour habiller, pour meubler un peu le fond, parce qu'en dehors de deux gardiens qui interviennent à un moment avec des chiens... Et la petite fille. Et la petite fille, oui, oui. Il y a aussi à la fin, les gens applaudissent un petit peu et l'encouragent vraiment sur la fin du film, mais vraiment, c'est... Le public, je ne trouve pas... Il ne joue pas un rôle très très important. Ah, au contraire, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il faut que le public est justement là pour montrer le côté apathique qu'ils ont vis-à-vis de ça. On regarde quand même un jeu où des gens vont mourir. Oui, c'est vrai. Et ils sont là, ils sont en train d'applaudir un type qui est en train de se faire courser par cinq psychopathes, quand même. Oui, c'est vrai. C'est plus pour montrer ça que le public ait réagi aussi peu. Oui, mais je trouve que s'ils avaient mis un public qui réagissait un petit peu plus, je pense que ça aurait pu montrer peut-être un peu plus de les voir, par exemple, encourager les chasseurs ou des choses comme ça. Ça serait peut-être mieux passé. Je trouve un peu dommage que le public ait été traité de cette façon-là, mais c'est un choix. De toute façon, c'est sûr. On est en France aussi, donc je pense que dans ce regard-là, on est aussi dans quelque chose de français, c'est-à-dire que les grandes salles surchauffées, c'est très américain, donc je pense qu'il y avait peut-être là aussi un parti pris de ne pas non plus les faire exulter. Oui, d'ailleurs, on verra sûrement tout à l'heure la différence avec Runnyman. Complètement. Et alors, pour ce qui est du sentiment de contestation qui habite ce film Le Prix de Danger, est-ce qu'il y a un courant opposant à la vision de Malheur et de toutes ces... Moi, je ne trouve pas. Elle est quasiment absente finalement en dehors de François-Jacques Mars et de sa femme. On a l'impression que c'est les seuls qui essayent de se rebeller un petit peu et c'est assez drôle parce que c'est les seuls qu'on entend s'élever contre l'émission. Tout le monde est pour ou alors apathique comme tu disais, Spades. Ils regardent ça de manière vraiment presque comme s'ils regardaient un documentaire animalier. Je ne sais pas. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, c'est les deux qui s'opposent à ce jeu mais c'est eux qui y participent. Alors, je me permettrais quand même de citer Elisabeth Worms. C'est exactement ce que j'avais fait. En la personne d'Andrea Ferreol qui quand même est, on va dire, la représentante des opposants qui traitent de Malheur, d'assassins notamment à chaque sortie d'enregistrement en émission et qui essaye justement de faire interdire l'émission le prix du danger et qui porte l'affaire devant la commission où notamment on a un petit passage où sa demande d'interdiction de l'émission est refusée par Jean Rougerie notamment qui est un acteur qui joue le président de cette commission en disant que son argument n'est pas recevable et d'ailleurs un Bruno Crémer directeur de la chaîne qui vient défendre avec Marie-France Pizier donc Laurence Ballard qui viennent défendre l'émission et qui font prendre conscience que ce divertissement permet aux gens de penser à autre chose que la misère dans laquelle ils sont. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Donc il y a quand même un courant de contestation qui du coup dans le film s'avère un peu inoffensif. Oui voilà c'est ça. Mais il y a quand même une figure emblématique. Surtout que c'est à peu près le seul moment où justement on voit des gens qui ne sont pas complètement apathiques. Il y a une petite séquence justement où il y a une manifestation qui est dirigée par Andréa Ferréol et elle n'est pas seule elle a quand même du monde derrière elle et il y a des gens qui se lèvent et qui sont quand même vent debout contre l'émission. C'est fugace c'est parfaitement inefficace mais il y a une petite contestation. Et alors pour ce qui est du happy end éventuel d'esprit du danger Là c'est ce qui est plutôt bien dans les films non états-uniens c'est que les happy end ne sont pas de rigueur donc bon bah là le participant est fini avec une camiselle de force et on ne parle plus de sa femme on sait pour ce qu'elle est devenue et à la fin la productrice part sur le fait de lancer une émission qui va être plus violente plus sanglante et qui va sûrement plaire encore plus et faire plus d'audimat et plus d'argent etc. donc c'est plutôt une fin tout ce qui est à l'opposé d'un happy end quoi ce qui renforce ce côté horrible de cette fin c'est quand même la productrice donc Marie-France Pizier c'était jusque là la seule aide qu'il y avait l'an 20 dans le film et vraiment là c'est la télé qui gagne à 100% et c'est aussi j'ajoute c'est la seule qui s'interroge pareil pas longtemps elle dit quelque chose du style je ne serais pas mécontente si l'émission s'arrêtait donc elle s'interroge et c'est quand même la seule à avoir été dans le doute qui va quand même passer à l'étape supérieure donc c'est assez particulier il est vrai qu'un Bruno Kremer lui n'a jamais eu de doute il reste calme en toutes circonstances et c'est vrai qu'il a sa ligne directrice et il sait ce qu'il veut et il n'est pas prêt du tout à arrêter cette émission au contraire et alors pour ce qui est de Glazer au niveau de cette vision effectivement à Wiz alors comme tu l'as dit la première grosse différence au niveau des participants c'est le fait que le casting repose sur des condamnés qu'on va aller gentiment chercher et obligés à participer contre officiellement promesse de réhabilitation donc on n'est pas du tout dans des gens qui viennent de leur plein gré pour éventuellement gagner un peu d'argent on a quand même une toute petite virgule où on peut se poser la question parce qu'il y a une petite présentation au cours du film pour une autre émission du même acabit qui s'appelle en VO si quelqu'un a la traduction parce que j'ai pas vu le film en français une émission qui s'appelle Climbing for Dollars donc où des gens grimpent à une corde avec des chiens enragés au cul juste pour aller arracher une liasse de bille et bien entendu le mec lâche la corde et l'image se frise mais ça fait très la 5 comme jeu complètement il manque à Mandaïra Berlusconi ça m'a fait penser tout de suite à la 5 même dans le wording enfin toute la présentation est très très typée de l'époque et a très mal vieilli pour ça donc là on est sur des gens qui sont castés de force alors ensuite à la différence la version française où on va essayer de présenter les candidats quand même un petit peu sous un jour positif là on a vraiment une espèce de montée en puissance avec cette fameuse vidéo dont les gens ne savent pas encore qu'elle est un peu truquée de Schwarzenegger Ben Richard Ben Richard Ben Richard monsieur RDF Benjamin Richard Benjamin Richard qui a pour but vraiment de chauffer la salle et de faire en sorte que le public soit vraiment remonté et le déteste pour que le moment qui ne manquera pas d'arriver le moment où il va se faire rattraper par les trackers soit le plus jouissif possible parce qu'il y a vraiment une vocation de on va traquer le crime ces gens là ont fauté ils ont péché et donc ils vont payer d'une certaine manière ils payent leur crime donc de voir le boucher de Bakersfield se faire éliminer c'est jouissif et alors ces fameux trackers donc ces fameux trackers là encore on a un truc très particulier c'est qu'on s'appuie sur une équipe de chasseurs qui sont des professionnels c'est pas des candidats choisis au hasard et qui changent à chaque émission on est vraiment sur des pros et c'est vraiment les stars de l'émission le côté star est vraiment poussé à son paroxysme ils ont chacun une tenue particulière ils ont chacun sa petite arme pour mener à bien sa mission avec un côté qui est franchement je pense que c'est un parti pris en tout cas j'espère que c'est un parti pris qui est quand même ultra ridicule parce qu'ils sont tous particulièrement ridicules je pense qu'ils doivent à un moment représenter une certaine décadence de l'Amérique parce qu'ils sont tous relativement vieillissants pour la plupart ils sont tous gras oui c'est vrai franchement gras Jesse Ventura je voudrais pas m'en prendre une par lui quand même oui c'est peut-être moi non plus mais bon ils sont ridicules ils sont gras ils sont un peu pathétiques et ils sont un peu en fin de cycle c'est des dieux fin de race ils sont tous donc très égocentriques il y a un vrai culte de la personnalité les chasseurs eux-mêmes entretiennent leur propre culte de la personnalité et ils montent la salle pareil en excitation pour qu'ils soient choisis et donc là effectivement contrairement au prix du danger on a des vrais noms donc on a Sub-Zéro on a Bezo le préféré de suite Bezo Bezo j'ai explosé de rire le Bezo on a Dynamo magnifique le sapin de Noël et on a notre ami Captain Fireball Fireball Captain Freedom Fireball et Captain Freedom Dynamo est absolument génial parce qu'avec son espèce de sapin de Noël effectivement qui se traîne sur le poil il a un côté David Asseloff sur le mur de Berlin et en plus il conduit un espèce de véhicule improbable qui fait aussi K2000 acheter à la foirefouille et il chante de l'opéra et en plus voilà ça fait un peu Mad Max 3 ça tout ça véhicule ridicule et puis opéra ça vous rappelle rien mais tu parlais du côté ridicule des chasseurs je crois que lui vraiment il a la palme Dynamo c'est le must il se retrouve même en slip à la fin du slip mais c'est clairement volontaire à mon avis vu que c'est quand même le seul que Choisine ne tuera pas effectivement après je pense que ces caricatures on va dire un peu des trackers je pense aussi que ça vient de l'héritage comics parce que finalement ils pourraient être des super vilains dessinés il pourrait être même Dynamo voilà il lance des éclairs et il chante de l'opéra il pourrait peut-être briser les tympans de ses adversaires je ne sais pas enfin tu vois il y a ce côté super vilain je trouve tu prends ne serait-ce que le chef des chasseurs donc Captain Freedom si ça c'est pas clairement un pseudo de super héros c'est complètement ça bien sûr c'est vraiment l'iconographie comics c'est très très emploié dedans je pense que c'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu ridicules en étant en live et alors il y a probablement un petit peu des deux pour finir rapidement sur les chasseurs ils ont un chef mais ils ont en gros un super chef en la personne du présentateur Damon Killian qui est un petit peu dans le même moule c'est à dire que lui aussi il est vieillissant il est un peu moins gras il est lui aussi un petit peu pathétique mais il est surtout complètement méprisable et ce qu'on peut dresser comme différence par rapport au personnage de Piccoli c'est que Piccoli c'est une marionnette en fait il est là uniquement pour présenter avec grand talent mais il ne fait que la présentation Killian c'est vraiment lui qui est à la tête de l'organisation et qui gère tout de A jusqu'à Z irais-je jusqu'à faire la petite remarque sur le fait que son nom donc effectivement remarqué par Spade c'est Damon est-ce qu'en signant le contrat on signe pas symboliquement un contrat avec le diable et le nom c'est Killian donc il commence par Kill je ne ferai pas la traduction il y a quand même un petit côté c'est un peu surligné c'est un peu en gras mais bon il aurait pu s'appeler George Smith donc voilà c'est vrai c'est un bon nombre je m'ai fait attention c'est l'un des rares personnages dont le nom vient du bouquin original de Richard Backman et clairement c'est une symbolique qui est trop forte pour être fortuit je pense aussi et puis bon l'acteur a quand même présenté une famille en or Outre-Atlantique et c'était le méga star pour ça et paraît-il que pour ceux qui l'ont côtoyé que le rôle de Killian c'était pas du tout un rôle de composition mais qu'il est réellement comme ça dans la vraie vie en tant que présentateur il était surnommé The Kissing Bandit bon et puis alors par contre on n'a pas cité quand même dans les participants notre amie Amber en fait qui participe avec Ben Richard alors c'est la petite surprise du chef c'est que non content d'être dans une participation complètement involontaire et complètement coercitive il se paye le moyen d'ajouter comme ça au fur et à mesure bah oui c'est pour ça que Killian est très fort pour ça effectivement il rajoute une fille qui au début trahit Ben Richard qui se retrouve du coup à participer également et puis pareil pour des co-détenus la personne de Loughlin donc pareil qui est également présent dans le bouquin et Harold Weiss donc qui sont des détenus qui s'évadent avec Ben Richard au début du film donc au final ils se retrouvent quand même à quatre dans la zone de jeu c'est Koh Lanta là quand même on est dans du lourd on sent la machine américaine enfin voilà quoi faut que ça bouge et au niveau des spectateurs alors Wiz alors les spectateurs on est sur un mode qui est complètement américain ils sont hystérisés il doit y avoir des chauffeurs de salle qu'on imagine un peu partout mais le principal chauffeur de salle c'est Killian star parmi les stars et les participants sont absolument hystériques ils vont se battre pour être celui qui va décider qui va être le chasseur ils sont vraiment complètement hystériques et je suis sûr que tu as un petit faible pour la grand-mère j'adore la grand-mère mais bien sûr j'en étais sûr il a son fan tu sais que moi j'aime les vieux donc il a son fan club et il a sa petite vieille et machin donc voilà qu'il aime qu'il doit avoir ses photos dans sa salle de bain et il fait gagner le jeu de société et ça ça m'a toujours marqué je serais curieux j'ai toujours cherché ce jeu de société en fait j'ai cru qu'il existait vraiment non mais c'était une boîte vide mais c'est vrai que tu le dis moi quand j'étais petit j'y ai cru la question que je me pose quand je vois ça c'est est-ce que quand ils ont écrit le truc est-ce que quelqu'un s'est demandé juste pour le fun et auquel cas des fois qu'on lui poserait la question qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la boîte de jeu parce que là je serais assez curieux de savoir une ampoule pour faire pour dynamo pour faire la Valkyrie enfin je ne sais pas donc voilà donc on a un public qui est très arène romaine qui va choisir tiens je vais prendre dynamo pour courir après les méchants et qui est tellement poussé à l'hystérie que paradoxalement il va se retrouver même en opposition avec le concept même parce que les spectateurs vont finir par ne plus forcément miser que sur les chasseurs et attabler plutôt sur un retournement de situation ce qui est assez marrant j'allais citer la petite dame qui dit que c'est un petit cas des couilles c'est pour ça c'est à ce moment qui est ce retour moi j'aime beaucoup cette réplique effectivement la population hors de l'émission on la voit pas beaucoup on a par exemple la fameuse séquence de l'aéroport ils sont assez voilà assez apathiques on voit pas grand chose et sinon les seuls moments où on voit un petit peu de monde c'est très décalque du plateau on a cette espèce de grande assemblée qui va miser sur les différents chasseurs qui vont être sélectionnés et qui va s'hystériser exactement de la même manière donc les deux publics montent en puissance un petit peu en parallèle et vont se retourner aussi en parallèle dès que le public dans la salle laisse entendre que c'est peut-être pas les chasseurs qui vont gagner les paris se mettent aussi à s'inverser dehors donc c'est assez rigolo mais en dehors de ça on voit pas vraiment la population le bidonville on l'explore que de très loin tout en citant justement tu parlais de Paris effectivement quand ils font croire à la mort de Ben Richards grâce à une sorte pas d'hologramme mais de ils plaquent une image de Ben Richards sur un Kidam qui font assassiner par un des chasseurs à savoir Captain Freedom tous jettent les tickets donc genre on a perdu le pari et en fait ils sont pas morts alors effectivement le côté pari est complètement forcément inexistant dans le prix du danger mais très mis en avant je trouve dans Running Man et en termes de contestation alors est-ce qu'on est sur le même topo que sur le prix du danger ou est-ce qu'ils ont quand même il y a plus de contestation sur Running Man comme disait Spades on suit le modèle pas forcément super préparé de tiens on va faire un film d'anticipation classique hollywoodien on est sur des thèmes ultra classiques qu'on a vu un milliard de fois donc c'est une contestation qui a des couilles c'est une contestation qui a fait le Vietnam machin enfin ils sont tous c'est un côté toujours lutte armée obligatoirement la contestation elle est rarement avec un bloc-notes et un stylo dans les films américains donc c'est plutôt là je vais tout péter même si on a essayé et je trouve que c'est vraiment la seule vraie originalité le seul vrai point sympathique on a mis à la tête de la contestation deux personnes qui sont pas vraiment des acteurs de base le chef c'est quand même Mick Fleetwood qui est donc le patron du groupe Fleetwood Mac ce dont je me doutais mais j'ai eu la confirmation par Spades qui joue son propre rôle parce qu'il parle pendant le film de sa musique qu'en fait on a une petite accroche au tout début du film qui indique que les arts en général et la musique en particulier sont censurés et donc fatalement le chef de la contestation c'est un musicien qui se lève pour défendre sa musique donc je trouve que l'idée était intéressante et puis on a une deuxième figure de la contestation qui est Dwezil Zappa le fils de Frank Zappa et je le trouve aussi assez excellent de l'avoir utilisé parce que c'est un vrai clin d'œil à l'album de 79 de son père qui décrit un monde où la musique a été déclarée illégale pour ceux qui ne connaissent pas elle dit c'est Joe's Garage et il est juste absolument fantastique et petite remarque supplémentaire là aussi Spades qui a sacrément creusé là-dessus il y a une autre référence à Zappa dans le film une des seules répliques de son fils c'est Don't Touch That Tire qui fait référence à la chanson I'm The Slime sur l'album Overnight Sensation de 1973 et ça je l'avais loupé et voilà donc je trouve que le côté est assez bien trouvé même si ça peut toujours faire un petit côté troisième Reich sur les bords pour une fois il est plutôt bien fait je trouve ouais mais là où il y a un gros problème et où je trouve justement que ce n'est pas bien fait c'est que étrangement tout ce qu'il fallait à la résistance pour prendre le contrôle était situé dans le jeu donc durant le jeu les joueurs ont arrêté de jouer pour récupérer des codes secrets pour prendre le contrôle de tout c'est vraiment un enchaînement d'événements qui est tellement c'est des grosses ficelles et c'est ça qui est désolant c'est des câbles c'est des câbles c'est même plus de la ficelle c'est dramatique mais c'en est vraiment dramatique à ce niveau là le coup du code top secret qu'il faut retenir obligatoirement alors Ambre qui apprend le code secret et qu'il le retient pendant tout le film alors qu'il est coursé par des psychopathes dont un enceint kangourou et qui clignote moi je dis chapeau à la mémoire oui et puis surtout que le code c'est pas un deux trois quatre donc là aussi tout ça ça sent l'impréparation globalement il y en a un ou deux qui ont dû se creuser la tête en se disant bon il faut vraiment trouver une ou deux idées un peu originales et puis le reste on va prendre voilà on va faire un copier-coller de ce qu'on a déjà fait un milliard de fois et les gens ils verront du feu donc il y a un petit peu ça hélas ok et alors en ce qui concerne un happy end éventuel est-ce qu'on a affaire à un happy end sur cela les bisounours c'est comme d'hab là aussi ça se termine avec des majorettes c'est un petit peu c'est le syndrome le gendarme à Saint-Trope il ne manque que le défilé de majorettes à la fin et puis avec le prix du danger ma biche non mais c'est ma biche courez courez non non mais c'est ça voilà en plus alors là ils font le double non seulement ça se termine bien mais en plus il va choper la fille donc enfin voilà le bisou de cinéma à la fin sur grand écran mal incrusté d'ailleurs donc il y a tout il y a chouard il chope toujours les filles dans les films il joue quand même c'est le minimum c'est Mister L'Hiver le mec oui oui on est resté aussi un peu prisonnier d'un certain archétype de films mais versions moins bien mais il y a ce côté là parce qu'il y a plein de films je pense en particulier à Commando où il balance des vannes à peu près toutes les trois phrases et dans ce film là aussi dans Running Man toutes les trois phrases il balance un jeu de mots à deux francs moi j'aime bien ça quand même moi je trouve ça génial mais ça casse le propos c'est drôle dans Commando c'est navrant même si il y en a des très bons c'est navrant dans Running Man parce qu'on pourrait avoir quelque chose qui fait un peu réfléchir alors qu'on a l'acteur principal qui essaye de te faire marrer toutes les trois minutes donc c'est un petit peu dommage vraiment moi ça me dérange pas au contraire quand je regarde un film de Schwarzy j'attends les blagues quand moi je veux les blagues je les veux si je les ai pas je suis un petit peu déçu je me dis il n'y a pas eu de blagues et il ose se moquer de lui-même dans le film avec le I'll Be Back oui en plus enfin on se dit qu'heureusement qu'il n'a pas fait de film sur la deuxième guerre mondiale il n'en a pas fait rassurez-moi comme ça non je crois pas non dans ce film là ça fait tellement Austin Powers avant l'heure sachant quand même que c'est le seul film où l'acteur principal est toujours en hommage à Louis de Funès est habillé comme la denrée avec des sons jaunes adidas il faut le savoir avec des petits matelas sur les épaules la grille excusez-moi quoi comme la denrée la denrée quoi bon il manque les oreilles les gros trucs sur les oreilles mais sinon je crois qu'il n'y a pas pas de prout non plus mais bon j'en ai pas détecté en tout cas sur la VF peut-être que Wiz au niveau de la VO il y a des bruits non mais peut-être qu'il y a des scènes coupées au montage pour la paix je ne sais plus qui fait les tests de DVD de Blu-ray peut-être qu'il y a une piste sonore en bonus on ne sait pas bon alors en ce qui concerne comme je l'ai évoqué dans le sommaire le côté vision prémonitoire de ces films alors au niveau de la société notamment les deux films effectivement dépeignent des sociétés vraiment pas au mieux de leur forme donc au niveau du prix du danger on est dans un futur indéterminé mais qu'on imagine quand même pas si éloigné on a 5 millions de chômeurs et des gens qui vivent dans des conditions très précaires avec des quartiers très malfamés que du positif et on a notamment cette fameuse commission des droits du citoyen qui a été instaurée et à travers on l'a évoqué tout à l'heure Andréa Ferriol qui se pourvoie devant cette commission des droits du citoyen pour essayer de faire interdire le prix du danger sans succès et après on a aussi un ministre du chômage pour 5 millions de chômeurs il faut bien un ministre du chômage donc c'est vraiment ministre du chômage c'est pas autre chose et la petite phrase de Bruno Crémer pendant qu'il se passionne pour le prix du danger nos 5 millions de chômeurs ne pensent pas à descendre dans la rue et c'est vrai que c'est une phrase qui est ma foi fort juste et qui pourrait être appliquée actuellement sur plein d'émissions débilisantes donc c'est vrai que le côté vision prémonitoire sur la société au niveau du prix du danger est très présent en ce qui concerne Running Man Spades encore une fois on rentre dans tous les clichés possibles et inimaginables alors ils ne savaient pas se décider si l'Amérique allait devenir une dictature ultra sécuritaire ou une corporationniste ils ont fait les trois comme ça c'est réglé on y trouve des déshérités qui ne sont plus rien aux yeux du gouvernement qui n'hésitent même pas à les faire abattre quand ils manifestent pour avoir à manger quitte à chercher un bouc émissaire après donc là en l'occurrence Ben Richard les très riches eux n'ont absolument rien à faire de la valeur des gens et on se retrouve avec un milieu des gens comme Amber qui s'accommodent de tout ça qui font comme si c'était à peu près normal qui essayent de vivre tranquillement mais qui n'hésitent pas à contrôler la loi quand c'est facile et de moindre importance comme d'acheter de la musique ou tout ce qui est artistique en général alors que ça c'est une démarche du gouvernement pour essayer de censurer tout ça pour forcer le travail des divertissements légaux comme la télé et le show Running Man au delà de ça les deux films que ce soit Le Prix du Danger ou Running Man ça joue sur le concept de juvénal des pains et des jeux du cirque c'est une technique de contrôle du peuple on fournit au peuple ce qu'il veut comme ça il ne manifeste pas c'est la phrase que tu disais un peu plus tôt Fred donc dans Le Prix du Danger on constate que ça marche les gens même s'ils sont en galère ils vivent correctement on voit pas vraiment de grosses misères qui se passent et résultat des courses les gens ne se révoltent pas contre ce qui se déroule sous leurs yeux tandis que là dans Running Man comme on a une frange qui est très très pauvre et qui galère à mort là la contestation elle fonctionne après la métaphore romaine on la trouve avec le personnage de Dynamo qui est comme on le disait tout à l'heure assez ridicule mais surtout que son costume c'est un costume de centurion en plastique qui clignote excusez-tu peu et ce personnage chante en plus de l'opéra et le morceau qu'il a choisi c'est la chevauchée des Valkyries de Wagner et là ça ramène quand même à un autre empire entre guillemets qui est plus proche de notre époque donc le nazisme et on trouve aussi une métaphore au troisième Reich dans le prix du danger avec le dirigeable qui sert de régie de régie pour la télé et pour moi c'est une vraie métaphore sur la dictature des médias je pense qu'on est clairement là-dedans en faisant le parallèle des deux on se rend bien compte que ces deux visions totalement opposées pour le prix du danger vraiment ils estiment que la base est suffisante pour tenir le peuple occupé d'où la phrase de Kramer et là dans le Running Man en fait le gouvernement ne s'occupe que des riches et c'est ce qui mène à sa perte et donc alors voilà pour ce qui est de la télévision donc on parlait de dictature des médias mais aussi au niveau de la télévision alors qu'est-ce qui se passe au niveau de cette vision prémonitoire il se passe plein de choses je fais juste une petite remarque en additif par rapport à ce que tu disais sur la situation telle qu'elle est décrite côté français le fait justement le fait justement qu'on parle du ministre du chômage ça a déjà été fait des tonnes et des tonnes de fois mais ça résonne beaucoup avec notre situation actuelle c'est que quand on pense à notre ancien ministre de l'emploi Repsamen qui justement se faisait un petit peu moquer dans tous les sénacles comme étant le ministre du chômage on a l'impression de voir un truc super actuel et quand il parle de 5 millions de chômeurs bah peu ou prou si on ajoute les gens qui travaillent que 3 heures par semaine on y est plus ou moins donc ça renforce ce côté mince en 82 il a imaginé le monde de 2015 mais c'est c'est très très réaliste le monde du prix du danger c'est ça qui est hallucinant et oui et alors sur la télé on est dans quelque chose où on montre des cadres qui sont connus mais on va ajouter des choses un petit peu différentes je trouve que ce qui est assez rigolo et ce qui préfigure bien ce qui s'est passé par la suite c'est de partir de concepts d'émissions comme typiquement la fameuse chasse au trésor je trouve que c'est quelque chose qui est assez présent avec les histoires d'hélicoptère et tout à l'époque les émissions télé c'était un peu les jeux de 20 heures il y avait encore les souvenirs de midi première et c'était quelque chose qui montrait le peuple donc s'entend le provincial vu de la capitale sous un jour qui était positif pour ceux qui ne se souviennent pas des jeux de 20 heures il y a quelques émissions qui traînent sur Youtube certains jeux qui n'étaient quand même pas piqués des verres et on montrait des gens qui étaient plutôt futés cultivés là on repense à la chasse au trésor ah oui oui je me souviens de cette église du 14ème siècle et tout c'était très valorisant et en fait là où on montre le peuple dans le prix du danger c'est des débiles globalement le peuple de base on pense aux deux candidats malheureux de l'émission culbute c'est des débiles profonds il y en a un qui arrive à peine à articuler trois mots cohérents et qui finit en larmes et qui monte même pas dans l'avion et à la limite c'était pas la plus bête chose qu'il ait faite donc il y a vraiment une inversion du truc le peuple est en train de devenir un petit peu stupide et on a aussi un autre point qui est un peu inversé par rapport à ce qui se faisait à l'époque généralement on était dans des jeux dans un truc un peu bon enfant c'était généralement relativement fair play s'il y avait des tricheries c'était oh là là mon dieu c'est une catastrophe souvenez-vous d'intervilles ça n'en finissait pas et là ce que montre François-Jacques Marre c'est pour avoir une chance d'éventuellement peut-être espérer gagner il faut tricher donc ça dénote de quelque chose qui est quand même un petit peu différent et qui préfigure bien ce qui s'est mis en place par la suite après tout le côté dont on a déjà parlé sponsoring et tout maintenant on est dedans donc je pense que sur cette partie là aussi ils avaient bien pensé l'avenir détestable de la télé et pour finir le côté trash du jeu on peut quand même difficilement faire plus trash pour le coup c'est quand même pareil aussi très très pensé dois-je rappeler qu'au Japon on a des candidats à l'effet salaire aspergés de phéromones de chiennes qui sont poursuivis par des dogs en rute donc on est quand même pas loin attention on est loin du Japon c'est bon on est loin du Japon mais enfin voilà mais en contenu en contenu on en est on y est presque donc voilà on a inventé en 82 la télévision de 2015 presque c'est ça c'est les ch'ti amikonos c'est des débiles qui se tapent dessus qui sont faux qui trichent c'est la société d'aujourd'hui oui c'est de nous fâcher avec tout le tout le nord de la France et autre autre point autre point visionnaire du prix du danger c'est la présentation de la femme de l'envin où ils appuient beaucoup dessus alors qu'aujourd'hui dans les programmes de télé-réalité qu'est-ce qu'on peut appuyer sur la famille des candidats en règle générale où vraiment ils deviennent d'autres participants sans le vouloir c'est vrai et alors pour ce qui est de l'aliénation vis-à-vis de la société du spectacle Yatcha est-ce qu'on est là-dedans une nouvelle fois en termes de vision est-ce qu'on est raccord alors on peut rappeler ce que signifie l'aliénation c'est la dépossession de l'individu la perte de maîtrise et la perte de ses forces au profit d'un autre donc c'est vrai que Jacquemart lutte contre ça et il cherche à mettre au jour en fait la réalité des mensonges télévisuels qui va surfer sur l'appétit des spectateurs et téléspectateurs pour la mort le sang le suspense la course qui sont finalement ici présentés comme le coeur même de la société du spectacle mais poussé à l'extrême parce qu'aujourd'hui quand même même si tu parlais du Japon tout à l'heure avec des chiens et des hormones aujourd'hui le spectacle c'est quand même quelque chose qui se suffit du suspense de la course du challenge et du défi sportif avec des adversaires une défaite une victoire voilà on n'est pas encore à demander la mort de quelqu'un mais le prix du danger boissé montre vraiment une société du spectacle qui a été poussée à l'extrême et qui a existé par le passé puisque c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois mais c'est clairement visible dans ces deux films finalement mais surtout l'empris du danger c'est le côté des jeux du cirque de toute façon c'est évident les gens ils allaient au cirque avec leurs enfants et ils voyaient des gens se faire trucider et puis ils étaient contents et rentraient chez eux quand on voit certains chiffres de jeux romains célèbres où ils annoncent qu'il y a eu 2000 morts 500 animaux trucidés aussi etc enfin c'est fou quoi c'est des choses qui sont complètement inconcevables quand même heureusement aujourd'hui dans ce cadre là il y a malheureusement d'autres cadres qui font pire mais c'est assez dingue quoi dans la démarche toujours dans ce que disait Wiz la démarche d'abrutisation du public on s'étonne tous des chiffres d'audimat de la télé-réalité et même si heureusement il n'y a pas de mort encore dans ce genre d'émission quoique il y a de plus en plus d'accidents l'affaire Koh Lanta notamment tout à fait mais ça ne joue pas encore la fibre de la mort en tant qu'outil de promotion on va dire d'une certaine manière si justement je trouve qu'on est vraiment dans la thématique et dans justement le concept société du spectacle tel que théorisé par Guy Debord parce qu'aujourd'hui on n'a pas de mise à mort à proprement parler mais on a des mises à mort médiatiques et il me semble qu'il y a quand même eu plus d'un suicide après des gamelles médiatiques c'est des minettes qui sont filmées le QLR ou des trucs comme ça et qui se jettent par la fenêtre parce qu'elles sont médiatiquement ridicules on n'est quand même pas loin on a fait on a mis en avant quand même une pulsion qui est un petit peu mortifère aujourd'hui tu as raison Wiz Maloré Nataf dans La Ferme Célébrité ou Jean Roucas dans La Première Compagnie deux suicides médiatiques après non mais c'est ce que tu disais Wiz tu as raison c'est vrai qu'il y a eu des jeunes qui se sont suicidés je ne sais plus après quelle télé la réalité mais après il faut voir aussi que les castings qu'ils effectuent pour ces émissions ils sont faits avec de manière je dirais assez chirurgicale ils cherchent les gens ils savent exactement ce qu'ils veulent comme profil et de base quand on regarde cinq minutes même deux minutes ça suffit on se rend compte tout de suite qu'ils ont pris des gens qui sont globalement fragiles qui manquent un peu d'éducation excusez-moi si certains auditeurs adorent ce genre d'émissions mais bon justement c'est aussi la démarche du prix du danger avec les chasseurs c'est pas le candidat qui est l'abruti de service c'est les chasseurs les chasseurs ce sont des CRS tu prends le personnage que joue Jean-Claude Dreyfus c'est le CRS de base c'est clairement ça le même mec tu pourrais le voir aujourd'hui dans la maison des secrets sans problème le casting a quand même un côté chirurgical aussi donc pour les participants du prix du danger ça aurait été pour le coup intéressant d'avoir le casting des chasseurs je pense que ça aurait fait une scène assez intéressante et on s'y attarde pas suffisamment il y a juste le moment où Piccoli leur demande leur motivation qui est quand même une scène assez géniale mais d'avoir le casting de Dreyfus franchement je trouve que ça aurait pu être un truc intéressant et la théâtralisation de leur arrivée aussi avec des sièges suspendus des fils c'est quand même se croirait au Lido c'est génial c'est que le prix du danger clairement montrait qu'on avait une attente très morbide et voyeuriste et c'est clairement le cas à notre époque malheureusement du sang et des paillettes écoute Spades justement tu vas nous parler des anecdotes sur ces deux longs métrages oui tout à fait donc on va surtout parler de la grosse polémique qui est liée entre ces deux films le prix du danger est un film qui est basé sur une nouvelle de Robert Schäckle dont un téléfilm est sorti en Allemagne le jeu des millions dans les années 70 et Running Man qui est censé être adapté d'un bouquin de Richard Bachmann en fait est plus proche du prix du danger que du roman de Richard Bachmann donc le problème c'est que le prix du danger a porté plainte pour plagiat logique ça a duré 11 ans ils ont réussi à gagner mais pas d'argent les millions qu'ils sont censés avoir gagnés couvrent à peine les frais judiciaires mais maintenant c'est bel et bien connu Running Man est un plagiat du prix du danger la défense de Running Man ça jouait surtout sur le fait que ce soit une adaptation du roman de Richard Bachmann qui petit détail marrant donc le producteur exécutif du film donc Robbo Cohen qui plus tard réalisera Fast and Furious et Triple X monsieur subtilité on dira quand il a acheté les droits du roman il ignorait totalement que Richard Bachmann n'était autre que Stephen King et c'est pour ça qu'au début du film on a tiré d'un roman de Richard Bachmann et pas de Stephen King ce qui aurait été beaucoup plus vendeur le truc c'est que Stephen King aussi sa nouvelle donc Running Man on a dénoté beaucoup de ressemblances avec l'histoire de Shackley et on s'est demandé s'il n'y avait pas eu plagiat pour lui en fait non il n'y avait pas plagiat il s'est plutôt inspiré d'une phrase célèbre d'un créateur de jeux télé donc de mémoire ça doit être Bob Stewart qui a donc créé La Roue de la Fortune entre autres et qui disait que le jeu ultime serait celui où les candidats mettront leur propre vie en jeu donc à partir de là lui il ne s'est pas pris de procès le film aussi il a perdu mais les films donc il faut savoir que le prix du danger le rôle ne devait pas être tenu par Gérard Lanvin à la base le rôle de François Jacques Marr voilà tout à fait mais par Patrick Devers qui malheureusement s'est suicidé peu de temps avant le début du tournage donc pour ça qu'on a eu Lanvin en dernier recours il aurait pu être pas mal dedans je pense ah oui carrément tout à fait il aurait été très bien c'est une autre carure déjà donc ça aurait été une autre manière d'approcher le rôle qui aurait été intéressante pour Onigman aussi il y avait eu d'autres choix de casting pour Ben Richards que je faisais on a pensé d'abord à Dolphod Green et Patrick Swayze mais surtout à Christopher Reeve donc Superman qui a refusé le rôle parce que ça faisait encore trop super héroïque j'allais dire parce que la chaise roulante ne passait pas c'est méchant truc et tout mais non excusez-moi c'est petit bah oui c'était pas bien grand la chaise roulante bah non c'est sûr ça faisait double emploi avec le véhicule de dynamo en fait c'est sûr bon voilà c'est bon c'est fâché avec les amis handicapés ça y est magnifique donc dans les deux films on a de super bons numéros de danse pour présenter les émissions oh oui donc si dans le prix du danger c'est clairement pour faire référence au Carpentier là sur le show de ICS donc dans Running Man a été chorégraphié par Paula Abdul donc un célèbre show stade des années 80 ah oui tout à fait grande chanteuse et danseuse de l'époque et chorégraphe c'était la chorégraphe de la sœur Jackson Janet Jackson voilà c'est pas Kamel Wally non je déconne et donc lorsqu'on préparait le podcast Mikado nous faisait remarquer que dans Metal Gear Solid 2 un personnage s'appelait Running Man mais surtout ce qu'il faut voir c'est que dans Metal Gear Solid 3 le personnage de The Fury est directement inspiré de Fireball du film c'était l'instant rétro gaming voilà voilà c'est parti c'est parti au niveau de l'OST cher Wiz est-ce que les OST de ces deux longs métrages valent le coup valent d'y prêter une ou deux oreilles même je dirais non ou alors une demi-oreille on va commencer par la pire donc la BO de Running Man on est en 87 elle est sortie en vinyle et en CD je pense qu'ils ont eu honte donc le CD a pour le moment pas été réédité mais bon on doit encore pouvoir le trouver la musique est d'Arnold Falter-Megger et ce monsieur on le connait plus particulièrement pour le thème du flic de Beverly Hills et de Top Gun il a été capable de faire des trucs qui étaient intéressants d'après un site très bien renseigné que nous avait envoyé monsieur Twix il manquerait un bon quart d'heure à minima sur la CD qui est sortie par rapport au score du film honnêtement on loupe pas grand chose parce que déjà c'est 40 minutes de remplissage le bon monsieur Falter-Megger il a fait un petit thème avec 12 notes qui sont très bien senties mais il recycle ça à peu près 178 fois et le reste du temps je trouve que c'est un ennui mortel c'est très daté c'est pas mélodieux pour un sou enfin voilà que c'est de la musique d'action c'est pas le genre de truc qu'on va écouter franchement on va l'écouter en intégralité rendez-vous dans 45 minutes voilà c'est formidable bon et pour le prix du danger alors le prix du danger on a droit quand même film français de qualité oblige on a droit à la crème des compositeurs l'as des as l'as des as à savoir Vladimir Kosma la BO donc n'était pas sortie en CD mais elle a été rééditée à plusieurs reprises et généralement on la trouve couplée avec la musique de la 7ème cible qui est un excellent film aussi donc on peut la trouver en CD seul mais sinon on trouve dans le délicieux coffret 40 bandes originales 40 films le volume 1 puisqu'il y a deux coffrets le volume 1 parce qu'effectivement il y a aussi un volume 2 qui est tout aussi délicieux recommandable très très recommandé la musique c'est pareil elle a peu d'intérêt mais elle est quand même de bonne facture c'est Cosma donc il a jamais fait quoi que ce soit de pourri donc c'est franchement très bon mais c'est dispensable le thème du prix du danger bon c'est un peu sympa mais si vous cherchez la bande originale que vous allez vous mettre dans votre bookman pour aller faire votre jogging on oublie c'est next c'est pas la peine les thèmes sont ça met en valeur un petit peu le film mais ça va pas au delà petite anecdote marrante je ne sais pas pour quelle raison il y a donc le thème de l'émission qu'on entend un petit peu tout le temps pendant le film sur la BO la version elle est chantée ça n'arrange rien ça n'arrange rien et voilà et sinon sur les dernières versions en tout cas moi j'ai le fameux coffret donc sur la version du coffret il y a quelques titres en bonus qui n'étaient pas sur la BO d'origine on n'y gagne pas des caisses non plus mais voilà donc OST voilà j'ai connu mieux le prix du danger le prix du danger le prix du danger le prix du danger Nietzsche, est-ce que tu peux nous faire l'article de tout cela au niveau du danger ? On va vite faire le tour, parce que pour le prix du danger, il y a un DVD qui a été édité en 2014 chez Tamaza, avec un reportage de 20 minutes sur Boisset, donc voilà, c'est tout pour le prix du danger. Il fait aussi partir d'un coffret. Il y a trois films dedans. D'accord, j'ai re-zappé ça, ok, merci. Au niveau DVD toujours, Running Man, il en existe un avec vraiment le minimum syndical, avec une très mauvaise image. Il n'y a pas de plein écran. DVD des marchés. Oui, voilà, un DVD qui ressemble à une gravure ou une copie chinoise ou indienne. Enfin bon, c'est vraiment pas terrible. Au niveau du Blu-ray, il y a deux éditions qui ont été faites. Une en 2007, qui est difficilement trouvable. Et une réédition en 2011. C'est à peu près la même chose, sauf qu'à peu près la même qualité. Sauf que dans la réédition de 2011, il n'y a pas de tout titre sur les versions anglaises. Donc c'est un peu embêtant, je trouve, pour les anglophobes. Donc c'est un peu gênant. Au niveau de l'audio, c'est pas terrible. L'AVF est mauvaise. Plutôt en 5.1. En tout cas, il vaut mieux prendre 2.0. Enfin bon, en bref, c'est pas de la grande qualité. Il est vrai puisque tu parles de l'AVF, quand même, on peut prendre deux secondes pour parler de l'AVF de Running Man et signaler qu'effectivement, on n'a pas affaire au doubleur officiel de Charles Hennéyer et que la voix de Amber est absolument nulle et pas du tout adaptée au personnage et au physique de l'actrice. Mais voilà, effectivement, une VF, alors sauf pour Kylian où c'est pas mal, mais sinon, les autres acteurs, c'est quand même très très moyen en termes de VF. Je trouve que le garde du corps de Kylian a une très bonne VF, non ? On l'entend quand même dire deux phrases, non ? C'est vrai, j'ai arrêté la gym. Enfin bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, globalement, c'est moyen. Excuse-moi. Non mais voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est pas terrible, quoi. Ni pour l'un, ni pour l'autre, finalement. C'est pas grandiose. Deux bonnes rubriques. C'est pas terrible et c'est très bien. Ne les écoutez plus. On est sûr. Mont en puissance. Ça donne envie. Alors, en termes de produits dérivés ou jouets ou je ne sais quoi, est-ce que t'as quelque chose ? Oui, oui, oui. J'ai deux, trois trucs. Mais alors, c'est toujours la même chose sur le prix du danger. En fait, il y a vraiment très peu de choses parce qu'il y a finalement le roman de Robert Sheckley. Et puis, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Il n'y a même pas de poupée François-Jacques-Marc ? Un Big Jim, François-Jacques-Marc. Oui, j'aurais pu. Mais non, non, il n'y a vraiment rien de rien. Moi, c'est celle de Malère avec la moumoute. Oui, voilà, avec la moumoute qui s'en va. Bien sûr, évidemment. Du côté d'Horning Mike, ce n'est pas beaucoup mieux parce que j'ai vaguement trouvé deux petites figurines de Choirzy en tenue de la denrée. Et en dehors de ça, il y a eu une adaptation de jeu vidéo qui n'est vraiment pas terrible, qui est sorti à l'époque, en 89. Donc, sur les classiques, l'Armstrad, le Commodore Sound 4, Amiga, Atari ST, etc. Voilà, c'est un beat them all à progression horizontale. C'est très pénible. Ce n'est pas passionnant. Voilà, il n'y a rien à s'y aller. Après, plus tard, finalement, il y a d'autres jeux qui se sont inspirés, on va dire, de cet univers Running Man et qui sont finalement de meilleure qualité comme le fameux Smash TV et le Super Smash TV, 90 et 91, qui sont de William & Extra Nick Games. C'est pas mal du tout. Puis, il y a eu plus récemment Mad World en 2009, Devil Inside en 2000, Manhunt aussi, le célèbre, en 2003. J'ai envie de dire, surtout Manhunt. Surtout Manhunt. Quoique, Devil Inside, le côté caméra, c'était... Voilà, des trucs un peu adaptés, mais c'est tout ce qu'on a en produit dérivé. C'est vrai que ça a été très peu exploité, le côté merchandising. Alors, effectivement, après avoir parlé de ces non-produits dérivés, on ne peut pas faire un podcast sur Running Man sans parler, comme disait Spade tout à l'heure, du livre Running Man, donc de Richard Backman, qu'il a publié sous le nom Richard Backman, mais qui est en fait Stephen King. Alors, je vais juste me permettre d'évoquer un peu le livre et de vous donner un peu envie de le lire. Les grosses différences, enfin, qui sont même d'énormes différences, c'est que le traqué, donc, choisit de s'inscrire dans le jeu parce qu'il veut pouvoir acheter des médicaments pour sa fille qui risque une grave maladie, une pneumonie et autres, et qu'il en a marre de voir sa femme se prostituer pour pouvoir payer des médicaments à sa fille, donc il choisit de s'inscrire à la grande traque, qui est le nom de l'émission dans le livre. Et donc, la première différence, c'est que la traque dure 30 jours. Donc, on n'est pas sur 3 heures comme peut l'être le Running Man, donc le jeu. C'est 30 jours de traque où la personne part dans le monde entier et doit éviter d'être rattrapée par des chasseurs dont on n'a jamais l'identité sauf du responsable à un moment dans le livre. Et ce qui marque dans ce livre, c'est la nécessité d'envoyer des cassettes par le traquier, donc deux cassettes par jour à la Fédération des Jeux qui organise cette grande traque. Sinon, il n'est pas payé. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse différence. Et puis surtout, le traquier touche de l'argent s'il élimine un traqueur, ce qui n'était pas le cas dans Running Man et qui n'était pas le cas non plus, encore moins dans le prix du danger. Et alors, quelque chose de frappant également dans l'ouvrage, c'est la relation que peut avoir le traquier Ben Richards avec les personnes donc il y a vraiment des... On s'attache à certains personnages beaucoup plus que la non-relation sur le film Running Man. Après, je ne vais pas vous raconter la fin, je vous donnerai juste le conseil de le lire plutôt que de visionner le film. En plus, c'est un roman qui est très court, qui se lit très vite. Ça fait 300 pages, ça se lit vite. La structure même du bouquin, chaque chapitre est en compte à rebours, est vraiment excellente et la fin est très très loin de ce qu'amène le film. C'est exactement ça. Je ne divulgrais pas la fin mais je vous encourage vivement à lire Running Man. Moi, c'est un roman que j'ai lu lorsque j'étais adolescent, donc il y a très très longtemps maintenant, on va dire. Donc, quelques années avant que ta télé-réalité arrive et de découvrir l'arrivée de la télé-réalité après avoir eu ce regard assez critique de Stephen King, c'est assez angoissant. Ah oui, mais très honnêtement, très très bon bouquin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La conclusion sur les deux longs métrages. Alors, on a rassemblé un peu les points de vue des uns et des autres selon plusieurs critères. Alors déjà, est-ce que l'histoire est crédible et est-ce qu'elle tient la route ? Alors, pour le prix du danger, on commence par le prix du danger. On est tous d'accord pour dire que l'histoire est crédible et terrifiante et qu'effectivement, l'évolution de la société vers le spectacle télévisuel nous permet de conclure que la réalité a tendance à rattraper la fiction. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Pour ce qui est de Running Man, pour le coup, les avis sont partagés sur l'environnement sociétal et sur la crédibilité de l'histoire, mais c'est globalement, et ça, je pense que personne ne pourra dire le contraire, on est plutôt sur un film d'action caricaturale. On peut ajouter aussi la symbolique du développement du Ligra, mais bon, ça sera peut-être pour une autre émission. C'est vrai. C'est vrai. En termes d'effets visuels, sur le prix du danger, on en a finalement très peu et ils sont assez teintés 80's et tout à fait regardables car vraiment plutôt réalistes de manière générale. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Running Man parce que du coup, les effets visuels sont vraiment datés mais par contre, ils sont représentatifs des années 80. Je ne suis même pas sûr que pour l'époque, ils étaient si bons que ça. Ben ouais, mais en tout cas, on dit quand même, je pense ça. Le coup du plaquage de l'image de Ben Richard sur un Kidam avec les espèces de rugby. Ça oui, mais c'est parfait. Oui, ce passage-là est très impressionnant parce que quand on voit le fast mapping qu'ils font maintenant dans le cinéma de prendre le visage d'un acteur pour le mettre sur un autre corps comme ils ont fait dans Captain America par exemple, c'est sûr que c'est assez visionnaire mais à côté de ça, le reste des effets vraiment spéciaux, purs et durs donc les scènes de combat, pour moi, ce n'est vraiment pas bon même pour l'époque. Ouais, je suis... Non, je ne suis pas trop d'acteur. Je suis partagé. Je trouve que ça, ça ne nuit pas à l'ambiance générale effectivement. Non, ça ne nuit pas à l'ambiance mais voilà, c'est loin d'être bon aussi. Il y aura le cobaye dans les années 90. Oui, voilà, pareil. Alors, ce n'est pas ça qui plombe le plus. Non, on va dire. Oui, tout à fait. Et au niveau du jeu d'acteur, donc tout ce qui est redoublage, tout ça, dans le prix du danger, déjà, il y a un bon casting parce que voilà, on a cité quand même Marie-France Pissier, on a cité Bruno Prémer, Michel Piccoli, Andréa Ferréol et puis donc un Gérard Lanvin qui fait avec sa voix un peu de titi parisien mais qui fait du Gérard Lanvin. Et finalement, c'est pas mal. C'est même très bon. C'est pas mal. Piccoli, magistral d'Anthony. Ah non, mais voilà, c'est lui que je retiens effectivement. Marie-France Pissier, en plus d'être absolument sublime, elle a bien son rôle. On est d'accord. Il n'y a que Lanvin qui serait peut-être en dessous des autres et même comme ça, il est excellent. C'est vrai. Et alors, pour Running Man ? Aïe. Aïe, oui, oui, ils sont caricaturaux, c'est clair, mais étant donné qu'on est sur un film d'action, c'est quand même la caricature qui est le plus adaptée. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et comme je le disais, effectivement, le fait que ce soit pas la vraie voix de Schwarzy sur la VF est quand même regrettable. Donc, voilà, en conclusion, des deux films, si vous deviez en choisir qu'un, je pense qu'on est tous d'accord pour dire le prix du danger. Tout à fait, absolument. Oui, oui, s'il faut en retenir qu'un, c'est un plébiscite. C'est celui-là. C'est un plébiscite. Goûtez et approuvés. Bon, et puis, quand même, je ne peux pas finir sans citer les deux petits clins d'œil à Commando avec, dans le Running Man, la poutre métallique sur l'épaule de Schwarzenegger comme dans Commando avec son tronc d'arbre. Et puis, voilà, et puis, la base des résistants qui est tournée dans le même endroit que dans V, qui est aussi une base de résistance dans la deuxième saison de V. Et la présence de nombreux acteurs qui ont joué dans la franchise Predator. Exactement. Notamment... Schwarzy, Jessie Ventura et donc l'actrice qui fait... Elle jouait dans le 2. Elle jouait dans le 2, tout à fait. Qui sera son seul, finalement. Enfin, c'est les deux films qu'elle aura fait et qu'on aura pu retenir. Bon, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de ces deux films en espérant vous avoir donné envie de lire le livre, Running Man et puis quand même d'avoir surtout le prix du danger et puis un petit peu de Running Man, je finirais donc en citant quand même Sébastien Abdelhamid qui dans Rocky Rama numéro 1 fin 2013 disait pour Running Man, peu importe la raison pour laquelle on aime ce film, la lecture qu'on a de celui-ci, il reste un incontournable des 80's sous-estimé mais puissant. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec lui. Oui, oui. Moi, je suis assez d'accord. Absolument pas d'accord mais c'est pas grave. Je suis assez d'accord avec cette phrase. Je trouve aussi... Enfin, je trouve que le film, il faut... Enfin, on peut le regarder, on peut avoir du plaisir à le voir. Juste, il faut oublier quand on le regarde qu'il y a eu le prix du danger avant. Voilà. Et si on fait abstraction de ça, bah honnêtement, il y a plus... Moi, je trouve qu'il y a plus tarte et qu'on peut passer quand même une heure et demie plaisante. Même en oubliant le prix du danger, pour moi, ça reste un épouvantable navet. C'est mal réalisé, mal écrit, mal interprété. Tu n'as jamais aimé finalement en space, ce film, peut-être ? Non ? Non. Parce que peut-être que Weez, Cirfe ou moi-même d'ailleurs, moi, j'ai adoré ce film. J'adore Chanty, mais ce film-là, je le trouve absolument épouvantable, ce film. C'est pour moi un vrai navet pur et dur. D'accord. Et la soupe au chou, t'aimes bien par contre ? J'aime pas de finesse, rappelle-toi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour ce podcast de rentrée. en espérant que le numéro vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos retours sur itislepodcast.fr, sur notre Twitter et sur notre page Facebook. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, messieurs, chrony tracker, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut, à bientôt. I'll be back. Et on se quitte sur une chanson en hommage à Mikado Twix, John Parr, Restless Arts. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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